Oui, donc je disais la fiscalité, la voirie et l'assainissement. Et le quatrième projet pour la communauté de communes, mais qui intègre forcément Saint-Amand parce que ça, c'est un ensemble, c'est un chemin entre Meillans et Troncet. Mais la forêt de Meillans et la forêt de Troncet sont deux poumons vitaux pour notre région ici à Saint-Amand. Tout le monde a au moins passé une journée en forêt de Meillans et en forêt de Troncet, que ce soit le jour ou la nuit pour écouter le brame. Enfin, vous voyez, donc ça, c'est vraiment deux poumons auxquels on est vraiment tous viscéralement attachés. Alors, donc, on partirait ce chemin, donc, partirait du château de Meillans et passerait par la forêt de Meillans, la commune de La Selle, Bruyère-Alichand. A Bruyère-Alichand, ça rejoindrait, donc, la ville Noirlac, qui est quand même le plus beau, le plus beau joyau, donc, cistercien, mais aussi de construction romane, donc, enfin, moyenne-âgeuse dans notre région. Et puis, ensuite, le chemin passerait, donc, de Noirlac à Virelais, au lac de Virelais, la base de voile, et là où il y aura le futur golfe aussi, ça fait partie des projets, ça. Oui, aussi, pour Virelais, donc, les travaux ont commencé en 2009 et on continue jusqu'en 2014, la dernière tranche jusqu'en 2014, mais après, on reprendra ensuite l'aménagement du golfe, donc, vous voyez, on continue cet aménagement. Après, bon, ce sera bien, donc, il y aura tout cet ensemble. Et ensuite, donc, de Virelais, on ira jusqu'au château de Moron, et puis ensuite, on rejoindra, donc, Moron, par Moron, le canal de Berry, pour aller à Drevant, et puis ensuite, donc, et après, on remontera pour reprendre le canal de Berry, mais de l'autre côté, donc, par Colombier, et après, ce chemin, donc, prendra le canal de Berry jusqu'à Forêt de Troncet. Et là, on rejoindra, avec le Conseil Général et la D2T, l'Agence de Développement des Territoires et du Tourisme, du Cher, on rejoindra le canal de Berry à vélo, lui-même qui rejoint la Loire à vélo. Oui, c'est tout un ensemble cohérent et qui permettra, qui nous permettra, parce que le long de ce parcours, il y aura, donc, des indications pour ce qu'il y a à voir en patrimoine, ce qu'il y a en patrimoine gastronomique, le marché, ou tel demeure ou château à voir s'il est privé de l'extérieur, ou tel château à voir, donc, comme NLV, à voir et à visiter, donc, avec les horaires ouvrables. Donc, vous voyez, il y aura aussi tout un accompagnement avec les téléphones portables et les tablettes, donc, les flash-codes, enfin, voilà, donc, tout un aspect de promotion touristique, gastronomique, historique, patrimoniale, et qui permettra, à terme, nous, de constituer, avec l'Office de Tourisme de Saint-Amand, qui agira au nom de toute la communauté de communes, et même peut-être plus large pour tout le sud du Cher, en lien avec Châteaumeillan, bien sûr, qui permettra de faire des packages d'une semaine, enfin, des séjours touristiques durant une semaine, voir tout, spectacle à la Cité de l'Or, la visite du musée, la fonte du Lingot, qui a un succès fou, enfin, vous voyez, donc... Oui, c'est vraiment attractif, surtout qu'on peut le faire, donc, ce chemin, on pourra le faire à pied, à vélo, ou à cheval. Et puis, entre Saint-Amand et Troncet, à cheval, voilà. C'est très sympathique, c'est très, très sympathique. Oui, ça, c'est structurant. C'est tentant. Et en même temps, ça permettra de découvrir, et pour nous aussi, les habitants du coin, enfin, de l'ensemble, de découvrir notre patrimoine, qu'on ne connaît peut-être pas forcément. Non, on va toujours se faire hier, ce qu'on a chez soi. Hier, j'ai reçu, donc, vos confrères journalistes pour présenter le livre qui a été créé avec Nicole et Jean-Paul Himbaud et la Ville sur les commerces d'autrefois et d'aujourd'hui. Pendant la fête de l'aviation, en 2011, on avait pris des cartes postales et Jean-Paul Himbaud, enfin, les forestains, on va dire, donc, toute leur équipe, parce qu'ils sont nombreux, et super dynamiques, et donc, ils ont recréé la carte postale ancienne avec la photo d'aujourd'hui. Et là, on l'a un peu mis un petit peu en sépia, on a mis, donc, du texte et puis des petites explications. Et ça fait un livre, mais remarquable, remarquable. Là, on a, en plus, dans le coin, on a des bons imprimeurs, on a des designers. Donc, c'est vraiment un outil de promotion touristique qu'on va multiplier dans tous les domaines. Ça coûte 10 euros, on le trouve dans les bonnes, à la librairie. Donc, voilà, on ne fait pas de pub, hein, voilà. Non, on n'en fait pas des titillaires, non, non. Juste à côté de la mairie, hein, voilà. La maison de la presse, l'office de tourisme, la cité de l'or, chez les forestains, les forêtins, enfin, vous voyez, donc, et dans tous les bons endroits. Donc, c'est une belle plaquette qui montre que le passé, ici, à Saint-Amand, il est toujours présent. Et c'est ça qui accroche les touristes ou les parisiens ou les gens qui viennent s'implanter à Saint-Amand et disent, ici, on vit comme autrefois. C'est-à-dire, avec des produits de qualité, que ce soit vêtements, une gastronomie de qualité, on ne va pas refaire la pub parce qu'on n'a pas cité l'Équateur, les autres, voilà. Donc, même le restaurant chinois en matière de qualité, c'est vrai, c'est de la qualité. Moi, on mange un canard laqué comme à Pékin, on ne le trouve pas à Paris, en revanche. Enfin, bon, voilà, je passe, hop, voilà, il y a aussi plein de choses à découvrir. Et ce genre de revue, papier, de très belle qualité, de très, vraiment, chapeau, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux le dire, et vraiment de très belle qualité. Moi, je leur ai dit, regardez, dites à vos auditeurs, levez les yeux quand vous promenez à Saint-Amand et compter le nombre de balcons en ferronnerie à Saint-Amand. Tout à fait. Il y en a un sacré paquet. Et là, donc, ça fera l'objet, justement, d'un prochain livre là-dessus, sur ce domaine. Il y en a même qui ont disparu, mais avec les cartes postales anciennes, au-dessus de la poste, parce que c'était l'Eldorado, là, à l'époque. Et donc, il y avait un très beau balcon en ferronnerie. Bon, il a été enlevé, on ne sait pas quand. Mais à Saint-Amand, il y en a encore énormément. Vous voyez ? Et sur le parcours lumière, on en trouve plein. Mais il y en a ailleurs. Ça, ça montre aussi qu'il y avait une grande richesse à Saint-Amand. Et je peux vous dire, une grande richesse qui existe toujours. Oui, mais au niveau ferronnerie, j'ai quand même été surprise, il y a peu de temps, j'avoue, ma méconnaissance totale dans ce domaine, d'apprendre que certains boulons de la Tour Eiffel ont été faits à Saint-Amand. Je l'ai appris très récemment. Quand même. Quand même. Donc là, je peux dire qu'il y a les balcons, mais il y a aussi toute la ferronnerie industrielle qui était basée sur Saint-Amand. Et je l'ai appris lors d'un dernier interview où notre petit vidéoman était là. Et j'étais assez surprise, d'ailleurs. Il y a énormément de choses. À côté de Prise Unique, enfin bon, c'est Simpli Marquette aujourd'hui. Mais bon, moi, j'ai toujours tendance, en face la rotonde. Il y avait un ferronnier. Oui, tout à fait. Mais il y avait un tas d'applications. Qui faisaient un travail énorme. Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour conclure cette interview ? Parce que malheureusement, tout a une fois... Vive le Tour de France. Vive Saint-Amand. Vive la région centre. Vive le Cher. Vive le tourisme. Et en avant. Voilà. Il faut être... Le vélo montre que c'est 15 millions de Français qui sont au bord des routes. Quand même. Il y a un peu... Enfin, Christian Prudhomme disait qu'il y a plus de 40 millions de Français qui, à la télévision, voient à un moment... Il y en a qui le suivent. Voilà. Moi, mes parents, enfin, tout le monde, on est tous derrière la télé en train de regarder l'étape du Tour. Et puis, il y en a qui le voient uniquement à Eurosport, enfin, ou sur les chaînes sport ou au journal télévisé. Mais il y a plus de 40 millions de personnes qui revoient le Tour de France. Donc, ce 12 juillet au soir, après-midi et soir. Et le 13 juillet, parce qu'il y aura les images de la veille. Donc, pendant deux jours, nous, combien la minute ? Ça va coûter cher. Ça va rapporter beaucoup. Bien sûr. Et donc, le Tour de France, c'est du dynamisme. Et en même temps, c'est une école de force et de volonté. Parce qu'on peut dire, même si, entre-temps, il y a des gars qui ont pris des produits pour les aider. Mais enfin, il faut quand même être sur le vélo. Ceux qui font du cyclisme, ils le savent. Il faut quand même tirer le guidon pour y aller. Donc, voilà. Et Saint-Amand est une ville dynamique, une ville sportive. Il y a près de 11 000 licenciés. Quand même. Autant que d'habitants. Quand même. C'est quand même rare. Et puis, en même temps, c'est une ville où on vit bien. où on mange bien. Voilà. On est tranquille. On peut tout avoir. C'est paisible. Et puis, en même temps, toutes les belles choses, enfin, toute la partie industrielle ou autre, les gens ne font pas parler d'eux. À Saint-Amand, on n'aime pas qu'on parle de nous. C'est vrai. Quelque part. Et vraiment, le bien ne fait pas de bruit. Voilà. Et ça, c'est important. C'est vraiment cette philosophie qui est cultivée ici parce qu'on est au centre de la France. Enfin, on est au centre du monde. Bien sûr. Parce que la France est au milieu des terres émergées. Oui. Voilà. En géographie, on a appris ça quand on était gamins. Oui. Voilà. Modeste, hein ? Tout à fait. Tout à fait. Mais j'apprécie ce genre de modestie. Donc, en gros, mesdames et messieurs, restez à Saint-Amand. Appelez les gens à venir sur Saint-Amand. Ceux qui nous voient sur Internet, qui nous écoutent sur Internet, n'hésitez pas à venir visiter Saint-Amand et sa région. Vous êtes les bienvenus. Il y a toujours plein, plein de choses à découvrir, plein de choses à faire. Et puis, que dire ? Il faut aller sur les sites, le site de la ville de Saint-Amand, le site de l'office de tourisme, le site de toutes les associations. Tapez Saint-Amand. Bientôt, il y aura donc le site de e-commerce. Vous pourrez faire votre commerce de loin. Et vous venez à Saint-Amand, dans les boutiques, récupérez vos produits d'excellente qualité. Puis, en plus, si vous arrêtez, il y aura d'autres choses à acheter. Venez le samedi matin au marché, allez prendre un café ou mouler un café. Voilà, il est lancé. Ben oui, on aime Saint-Amand. Ben bien sûr, j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre. Mais écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup de vous être déplacés pour nous accorder ce petite interview, nous avoir consacré quelques minutes. Et je sais que votre temps est précieux en ce moment. Ça me fait très plaisir. Je suis sûre que toutes les auditrices et auditeurs vous remercient à travers la radio. Peut-être à bientôt pour d'autres aventures. En tout cas, je le souhaite vivement. On vous attend. Vous avez porte ouverte. Je ne laisse pas les clés de la maison, mais quasiment. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Je serai toujours prête à vous écouter. Et c'est toujours avec un grand plaisir. À débattre, à débattre. Je crois que c'est important aussi de dire les choses en équilibre, parce qu'on n'est pas là non plus. Il faut de l'équilibre. Et puis, il y aura une campagne qui permettra de débattre. Je vais agrandir le bureau, mettre davantage de chaises, et je vous écouterai tous. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci.